Un grand merci chère Françoise et c'est vrai que c'est un plaisir pour moi d'être ici dans ces lieux magiques que j'ai hanté comme beaucoup d'entre nous quand c'était la biothèque centrale des musées nationaux mais que je suis ravie de retrouver transformée dans le centre Dominique vivant de nom. Je suis vraiment très heureuse aussi de participer à cette réunion, je regrette comme Anne Solène de ne pas avoir pu être là ce matin mais c'était pour la bonne cause évidemment et je voulais réfléchir par rapport à ces enjeux de l'identité muséale, réfléchir sur l'enjeu de récits dont on a déjà parlé précédemment, à la fois le récit du musée et le récit au musée parce que c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que le récit du musée, c'est-à-dire ce qu'est le musée comme institution n'est pas forcément très clair dans le monde dans lequel nous vivons. Si on compare trois institutions qui sont des institutions liées à la culture, c'est-à-dire l'école, la bibliothèque et le musée, le public a tendance à penser que le musée est largement la plus ancienne alors que c'est la plus récente, nous le savons, mais enfin il a largement l'impression que c'est la plus ancienne. Et de façon tout à fait paradoxale que c'est aussi la plus fermée alors qu'à ma connaissance c'est aussi la plus ouverte, en temps d'ouverture au moins. Donc ça veut dire que cette idée, ce ressenti qui est exactement à l'inverse de la réalité historique ou de la réalité spatiale ou de la réalité temporelle forcément pose des questions. Ça veut dire que ce n'est pas par rapport à la réalité historique qu'on pense que le musée est ancien, la question reste posée, et ce n'est pas par rapport à la réalité des horaires d'ouverture qu'on pense que le musée est fermé. J'ai quand même entendu une dame me dire une fois, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas les œuvres d'art à l'école comme ça, elles seraient plus souvent visibles qu'au musée. Je lui ai dit, oh madame, j'ai quatre enfants, l'école est fermée deux mois et demi par an l'été, pas très pratique pour voir des œuvres d'art, et puis elle est fermée tous les week-ends, ou alors ça m'a échappé, mais je pense que c'est à peu près ça, et tous les jours après six heures du soir, ou alors ça m'a encore échappé, mais je me souviens quand ils étaient petits comment je courais pour aller les récupérer, alors que le musée, vous le savez, est ouvert tout le temps, tous les jours, le samedi-dimanche compris, tout l'été, à des nocturnes, etc. Mais ce n'est pas le ressenti, donc je pense qu'il y a un véritable enjeu, et j'ai participé comme Anne Solène à la mission des musées du XXIe siècle, et il y a un véritable enjeu du récit du musée. Je pense qu'aujourd'hui, et je ne vais pas traiter ça aujourd'hui en une demi-heure, mais je pense qu'il y a une nécessité du musée de revenir sur le récit qu'il a fondé, qui en peu de temps, parce que 220 ans, ce n'est pas beaucoup à l'échelle de l'humanité, même pas beaucoup à l'échelle de la pensée, donc en peu de temps, c'est dilué. Et ça, je ne serais pas capable, ni comme historien, ni comme sociologue, d'en faire le détail, mais il y a quelque chose qui s'est perdu, qui s'est dilué. Et puis l'autre point dont je voudrais aussi parler, c'est le récit au musée, c'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on est au musée. Et c'était très intéressant, merci beaucoup aux deux intervenants précédents qui ont bien préparé la mienne, ça j'étais très contente, pourtant on n'avait pas répété, mais c'est très intéressant de voir que les uns comme les autres, enfin l'un comme l'autre, ont parlé du rapport complexe finalement entre ce qui fait le musée, entre les collections, un lieu et des publics, parce que c'est ça le musée, parce qu'il faut ces trois ingrédients-là pour faire le musée. Si on n'a qu'une collection et un lieu, on est une collection privée, voire parfois un coffre-fort, mais enfin c'est un autre sujet. Et si on a un public et un lieu sans collection, on est autre chose qu'un musée, enfin vous connaissez tous les éléments. Or c'est vrai que la question du rassemblement en un même lieu de collection et de public, et de public que je mets avec un S, parce que je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas un public, mais des publics, et j'allais dire, j'ai même tendance à penser aujourd'hui qu'il y a un public par visiteur. Je n'aurais pas dit ça au début de ma carrière, il y a 25 ans, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un visiteur, un public, un visiteur, un public, ce qui d'ailleurs, quand on veut gérer l'ensemble, devient assez compliqué. Enfin bon, ça c'est aussi un peu un autre sujet. Et donc qu'il y a cet enjeu de récit, qui est un récit qui vient de l'institution, là pour le coup, où elle se met en scène d'une certaine manière dans ses propres lieux, et qui doit, de fait, essayer de parler à tous, non pas d'imposer ce discours, mais en tout cas de mettre en œuvre une narration. Parce que sinon, tout s'effrite, et on se rend compte que la lecture est extrêmement parcellisée des différents visiteurs, parce que les visiteurs sont finalement, comme vous le disiez, monsieur, ont des attentes extrêmement différentes, et ces attentes sont de moins en moins, comment dirais-je, faciles à faire correspondre en un même lieu. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand les attentes en matière de loisirs n'étaient pas très grandes, et que le public n'ont fait rue de musée y aller, de façon générale, s'il n'y allait que guidé par l'école ou par l'armée pendant le service militaire, ils étaient au musée, mais ils étaient au musée guidé. C'est-à-dire qu'on continuait et on suivait les éléments. Aujourd'hui, où on est rentré dans une société de loisirs depuis fort longtemps, et où le musée est devenu un des éléments de loisirs, on a donc autant d'attentes qu'on a de visiteurs, et donc chacun n'a pas envie de supporter les attentes des autres. Et on entend des choses incroyables, qui d'ailleurs sont inadmissibles, sur certains visiteurs qui voudraient qu'il n'y ait pas d'enfants à côté d'eux, parce que ça arrive de les déranger, ou d'autres, au contraire, qui voudraient qu'il y ait des histoires devant les tableaux, alors que ça peut en déranger ceux qui ne voudraient pas des histoires. Il y a des attentes qui sont des visiteurs extrêmement individuelles, extrêmement personnalisées, et qui posent des questions de gestion de l'institution au quotidien, et j'allais dire de façon pratique. Donc c'est pour moi l'important que je pense que les enjeux d'identité muséale portent à la fois sur le récit du musée, quel récit et comment éventuellement l'institution peut l'écrire, et le récit au musée, quelle est la narration qui peut être proposée. Alors comme je ne fais jamais rien comme on le demande, parce que de toute façon finalement je me rends compte que j'en fais toujours qu'à ma tête, on m'avait dit de ne pas faire de powerpoint, j'ai oublié, donc j'en ai fait un quand même, et donc j'ai des éléments, mais vous n'êtes bien sûr pas du tout obligés de les plendre, et de toute façon comme je ne sais pas vraiment faire des vrais powerpoint, c'est plus un support à la pensée, mais je crois que c'est important de rappeler, c'est quelque chose que je fais à chaque fois, Françoise me connaît bien dans ce rôle-là, et j'ai coordonné le projet du Louvre à Abu Dhabi pendant six ans et demi auprès d'Henri Loiret ici, et donc cette mission m'a obligée de le rappeler, de rappeler la fondation des musées, combien la fondation du musée en France est forte, est forte, politique, régalienne, nationale au sens de la nation, pas nationale au sens de tous les épigones horribles qu'on entend en ce moment, mais nationale au sens de la nation, et que le muséum central, c'est écrit dans les trois tomes de l'ouvrage que Françoise a dirigé et auquel j'ai participé, le muséum central est installé dans le palais des rois de France, c'est quand même pas rien comme symbolique. C'est donc une image forte, puissante, et c'est l'enjeu d'un discours national, là aussi, je l'ai rappelé au précédent président de la République, et je me ferai une joie de le rappeler à celui qui vient d'être élu, la fondation du musée et le deuxième acte, après l'adoption du drapeau et bien avant, tout autre élément lié à un hymne ou lié à une journée commémorative. Donc la fondation du musée est inscrite dans la naissance de la nation française. Donc ça c'est quand même un point très fort, et c'est quelque chose qui est là, on peut jouer avec, on peut dire qu'on n'a pas envie, mais en tout cas c'est quelque chose qui est là. Et il y a donc, pour le musée, et la très belle intervention qu'on vient d'avoir sur le musée de la Marine l'a souligné, il y a un enjeu très fort entre musée et pouvoir, de façon évidemment certaine, c'est-à-dire que dans l'esprit des gens, le musée, au moins en France, est parfaitement, tout musée est lié au pouvoir, puisqu'il y a cette expression-là. Et autre point aussi, qui est à la fois un avantage, mais aussi une complexité, c'est que le récit du musée et le récit national se superposent, avec des attentes qui sont à la fois des attentes fortes, mais avec aussi des choses qui ne semblent pas possibles, puisqu'on colle à la nation. D'où d'ailleurs la difficulté, comme l'a très bien dit Anne Solène, de la fondation de la cité de l'immigration, qui venait heurter, d'une certaine manière, une âgéographie du récit national. Donc c'est aussi important de l'avoir à l'esprit. Et puis, un élément qui est très français, parce qu'à ma connaissance, je ne connais pas tous les pays du monde, évidemment, je connais surtout les pays européens, pour être honnête, et les États-Unis, mais à ma connaissance, l'histoire de l'art, par exemple, en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis, trois pays que je connais assez bien, n'est pas à ce point-là lié à l'histoire de la nation comme elle l'est en France. Enfin, je ne crois pas. Enfin, sincèrement, pour ne pas être ces pays-là, je ne crois pas. Après, je ne me permettrai pas de parler de tous les pays du monde, mais en tout cas, je crois aussi, c'est quelque chose qui peut avoir à l'esprit, c'est-à-dire que du coup, ça induit quelque chose qui vient sur ce récit. Je vous ai mis des belles images, mais vous pouvez les regarder ou les garder pour vous, ce n'est pas grave. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il y a cette grande clarté du rapport au pouvoir, ou du moins, cette apparente grande clarté du rapport au pouvoir, du rapport à l'histoire, de cette complexité entre histoire, nation et musée, mais qu'il y a aussi une forme de confusion. Et si on prend simplement le musée du Louvre, un discours qui était cher, Françoise, et qui aime les moi aussi, c'est la superposition complète des lieux historiques et des lieux du musée. Alors, je me suis amusée, j'ai mis la salle de balle d'Henri II, les appartements d'Hanne d'Autriche, les salons Napoléon III, parce que c'est trois éléments qui sont les plus importants. Oui, c'est bien, très bien, la salle des Cariatides, la salle de balle d'Henri II, mais en fait, les œuvres qui sont présentées sont des œuvres de la Grèce hélénistique. Alors, moi, très bien, qu'est-ce qu'on comprend ? Et qu'est-ce qu'on regarde ? Que dois-je regarder ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'aime tellement l'espace que je regarde sur tout l'espace. Mais enfin, bon, voilà. Les appartements d'Henri II, appartements d'été d'Henri II, je ne suis pas très loin d'ici, en dessous, c'est les salles romaines, comme vous le savez. Là aussi, je dois regarder quoi ? Qu'est-ce que je dois voir ? Et c'est vrai que ça pose la question aussi fondamentale dans le musée, c'est que le musée, ce ne sont pas seulement les œuvres. C'est-à-dire que je suis comme toi, Christiane, je suis conservateur et je suis très attachée aux œuvres et très attachée à leur conservation, à la mise en œuvre. Mais le musée, et dès le début, le musée pose la question du lieu et de l'espace. Et quelque chose que j'ai appréhendé de façon très forte quand j'ai commencé ma carrière au Musée des monuments français à Chaillot, c'est que le musée, c'est la déambulation. Et que le musée, c'est un lieu où vous pouvez, d'une certaine manière, percevoir avec tous vos sens. À la différence, j'adore lire, mais un livre, je vais le percevoir surtout avec mes yeux et mon cerveau. Après, comme j'ai une pratique de la lecture assez créative, je peux mettre d'autres sens, mais malgré tout, il y a un rapport extrêmement cérébral. Le musée, il y a un rapport extrêmement sensuel. C'est-à-dire que dans le musée, je marche, donc je peux avoir le plaisir de la marche, puis au bout de deux heures, le déplaisir de la marche. Dans le musée, je m'assois et je peux avoir le plaisir de m'étendre devant une œuvre, ou au contraire de ne pas pouvoir m'asseoir. Enfin, bon, bref, on n'a pas le temps pour que je décline tous ces éléments-là, mais il y a ce rapport sensuel par rapport à ça. Donc, le lieu compte et je pense que, si on prend les appartements d'été d'Anne d'Autriche, je pense que c'est difficile que le public ne voit pas aussi bien ce décor qui est très présent et qui est très beau que le portrait de Commode ou d'un autre empereur romain. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est important. Quant aux appartements Napoléon III, alors là, je crois que, d'ailleurs, ça suscite toujours une grande confusion chez les visiteurs qui, tout d'un coup, ne savent plus tout à fait où ils sont parce que la rupture, j'étais de permanence ce week-end, donc je l'ai encore fait pour le voir dévisu, la rupture avec le reste du musée est époustouflante. Époustouflante. Et pourtant, je suis 19e ministre, je connais bien les lieux, enfin, c'est pas ça, mais époustouflante. Donc, voilà, ça pose quand même des questions. Donc, ça va passer d'une question, d'une confusion et s'il y en a une au Louvre, je me suis amusée à le montrer pour Versailles où Versailles est un mythe, le musée de Versailles, c'est un mythe. Certes, il y a un très fort imaginaire historique et avec cette idée du palais construit pour, enfin, du petit château construit pour lui 13, mais ça, tout le monde l'a oublié, mais surtout de Louis XIV parce qu'on a l'impression que Louis XIV a tout construit, voilà, et puis surtout que Louis XIV était marié avec Marie-Antoinette, comme chacun le sait, mais ça, tout le monde le sait bien, voilà, tout le monde le sait bien, donc ça, c'est assez facile et que donc, Versailles est un mythe parce que Versailles, vous le savez, est vide et que Versailles, si c'est quelque chose, c'est un musée de Louis-Philippe, vraiment, franchement, c'est le musée de Louis-Philippe. Le reste, on peut se poser des questions et éventuellement de Pierre de Nolac. Alors, c'est le musée de Louis-Philippe et de Pierre de Nolac qui était un conservateur au début du XXe siècle qui a remeublé Versailles. Or, en fait, ce n'est pas la perception et il y a quelque chose quand même de très amusant d'un excellent film que j'ai vu et que j'aime beaucoup, je vous le dis tout de suite, qui est Marie-Antoinette de Sofia Coppola que j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu deux fois, donc j'ai beaucoup aimé, mais qui fait qu'aujourd'hui, trois visiteurs sur quatre demandent où sont les macarons et le champagne et le tulle rose et la badoie. Enfin, pardon, mais je veux dire, non, mais c'est vrai. Mais pourquoi ? Et ce n'est pas absurde. Et je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit parce que si on oublie, nous, professionnels de musée, que nos musées sont perméables aux influences de la société, on a tout perdu. Si vous parliez tout à l'heure de Penduc et de Tabarly ou de Thalassa, la mère pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est Georges Pernou le vendredi soir à 20h50. Enfin, pardon, je le dis et j'aime bien, je l'ai regardé Thalassa. Pleine fois, je le regarde encore. Donc, voilà. Comment ? Voilà. Et de la même façon, cette idée de Marie-Antoinette joue un rôle fondamental pour Versailles ou le Da Vinci Code pour le Louvre. Il y a des agents d'accueil et de surveillance qui me disent encore aujourd'hui à Madame de Forréau, ça, vous savez, c'était compliqué parce que c'était la période du Da Vinci. C'est-à-dire que la période du Da Vinci est devenue quelque chose historique intégré par les agents d'accueil du Louvre. Vous vous rendez compte ? Le tournage du film. On n'y est pas du tout. Alors qu'on n'était pour rien. Donc, il faut avoir à l'esprit que nous ne sommes pas en dehors de la société et donc que le récit du musée se compose par rapport à ça. Donc, je vous ai mis des images simplement pour illustrer mon propos, mais avec la galerie des batailles, parce qu'il y a quand même quelque chose, moi, que je trouve étrange dans le projet de Versailles en tant que tel, même si j'ai beaucoup d'affection pour ce musée et beaucoup d'intérêt pour ce musée, mais c'est l'acharnement que mettent des générations de conservateurs pour meubler Versailles, pour remeubler Versailles, parce qu'il n'y avait plus rien à Versailles, alors que les collections qui ont été faites pour Versailles et qui sont bien sûr des collections de peinture 19e, c'est sûrement pour ça que je le dis ça, ça va de soi, je vois à mon côté, je vois le plaidoyer pro-domo, celle des galeries des batailles sont enfermés au public à peu près tout le temps. Donc là, je pense aussi qu'il y a aussi quelque chose qui est important à se poser et qui n'est pas simple à se poser quand on est responsable d'une institution, c'est à quoi suis-je fidèle, c'est-à-dire à quoi suis-je fidèle ? Parce que finalement, j'ai beaucoup parlé de ça avec mes collègues de Versailles, ce que je vous dis là est parfaitement transparent, ils me disent mais tu as raison, et bien sûr qu'on aimerait bien pouvoir ouvrir les galeries aussi, mais après il y a des contingentes budgétaires et ça je vais comprendre bien, mais surtout, il y a le fait que de toute façon, pour je ne sais plus combien de visiteurs, ce qu'ils veulent voir, c'est Louis XIV et Marie-Antoinette, point. Personne d'autre. Louis XV, on ne sait pas qui c'est, puis alors tous les autres, encore moins, vous voyez. Donc c'est aussi la complexité et là de savoir comment on fait et comment on transforme et ça c'est un point important. Donc voilà ces réflexions qui nous emmèneraient très loin. Je voudrais simplement, dans la suite, parler de deux sujets sur lesquels j'ai réfléchi et vraiment, le sujet est tellement profond que ce sont plus des réflexions que je partage avec vous que des résolutions que je serais d'ailleurs de toute façon bien incapable de donner. Ça m'a passionnée de travailler pour le Louvre à Abu Dhabi. Quand j'ai rejoint le Louvre pour ça, on était donc, Henri Loiret m'avait appelée en 2007 pour le rejoindre pour coordonner le projet à ses côtés. Je ne savais même pas où était Abu Dhabi, je ne suis pas très bonne en géographie, mais j'ai trouvé passionnant de répondre à une sollicitation qui venait de l'extérieur et qui venait pour les musées français pour créer un musée nouveau. J'ai trouvé que le sujet était absolument passionnant. On était en pleine polémique et donc le fait, voilà, tout ça n'allait pas de soi de rejoindre le Louvre à ce moment-là. La polémique était très, très vive. Sur 63 conservateurs du Louvre, 58 avaient signé contre le projet. Donc, il faut avoir à l'esprit que ce n'était quand même pas simple. Mais bon, je savais tout ça et j'ai quand même pris le job et je l'ai fait avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de vigilance aussi. Mais c'était absolument passionnant. Et là, la question de l'identité muséale se posait au sens strict puisque c'était un musée neuf et qui, ça c'est une des choses qui m'amuse le plus aujourd'hui grâce à notre époque de Google et de Facebook où les noms qui fonctionnent finalement sont très vite invasifs. Vous tapez Louvre Abu Dhabi aujourd'hui, je l'ai fait pour préparer cet élément sur Google. Fout, vous avez, je ne sais plus combien d'occurrence et pour tout le monde, ça va de soi. Mais, il y a donc maintenant 11 ans quand l'accord a commencé à être ébauché, fin 2006, un peu moins de 11 ans, lié Louvre Abu Dhabi, c'était pire que l'association du lapin et de la machine à coudre. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, c'était, je ne sais pas moi, la machine à gaufres et Vermeer. Enfin, je n'en sais rien, je ne sais pas quoi penser. Bref, c'était aberrant et même pour moi, j'allais dire. C'est pour ça que dans mon petit humain, j'ai mis le « et » en italique. Parce que, voilà. Donc, ça pose des questions de fond parce que ce nouveau musée, le Louvre Abu Dhabi, c'est un musée qui porte l'identité du Louvre. La concession de l'usage du nom du Louvre a été donnée jusqu'en 2038 et à mon avis, elle sera prolongée, j'en suis certaine. Donc, qui porte l'identité du Louvre mais qui doit aussi porter l'identité d'Abu Dhabi et du Louvre Abu Dhabi et avec, pour l'identité du Louvre, des risques et des opportunités. Et ça, je crois que c'est, je l'ai tout de suite senti quand j'ai pris ma mission auprès d'Henri Loiret, qu'il y avait une formidable opportunité mais que ça demandait une vigilance de tous les instants et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant six ans et demi. En fait, je ne suis pas trop mécontente, je trouve qu'on l'a assez bien tenue, voilà, je dois dire, en se fondant sur quelque chose qui est finalement toujours la solution que j'adopte quand on ne sait pas comment avancer, c'est-à-dire, on a créé un master métier des musées dans lequel Françoise enseigne moi aussi, qui associe l'école du Louvre, la Sorbonne et Abu Dhabi et qui a permis de transmettre parce que c'est quoi de mieux que de transmettre quand on veut construire un projet sur le long terme. Aujourd'hui, on est dix ans après. C'est un titre à la Dumas mais bon, on est à dix ans après. Exactement, dix ans après, le temps passe drôlement vite et il n'est pas temps de tirer un bilan mais certainement, c'est un point que je voulais souligner, c'est que ce projet a permis de renouveler la notion de musée universel. C'est-à-dire que le musée universel qui était une notion qui m'était chère depuis longtemps parce que je suis une 19e ministre convaincue, donc évidemment, j'ai ce point de vue là universaliste, du 19e ministre nourri au musée, le point de vue du musée universel s'était dilué complètement. Or, Abu Dhabi, le Louvre Abu Dhabi, la fondation du Louvre Abu Dhabi a redonné sens à cette notion et a redonné sens à cette notion en donnant une actualité. C'est-à-dire que on n'est plus forcément dans une pensée historique de l'universalisme des Lumières mais dans une pensée universaliste qui permette de répondre à la société d'aujourd'hui et qui peut faire contrepoint à la globalisation. Donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Donc ça, c'est vraiment un point qui a montré à la fois le catalogue de l'exposition de 2013 au Louvre et au Louvre Abu Dhabi et les actes du colloque de la journée de 2011 qui ont été publiés l'année dernière et que je fais passer et j'offre ce petit ouvrage au centre vivant de nous. Le point aussi fondamental et c'est des images que vous verrez après de la force de l'architecture. C'est-à-dire que là où il y avait polémique tant qu'il n'y avait pas de réalité, la force de l'architecture s'impose. Et de nouveau, on revient au lieu. C'est-à-dire que pour moi, le musée, c'est quand même pas avant les collections, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un lieu et un espace. Et que là, la force de l'architecture s'impose à la fois parce que Nouvelle a plongé à la tradition, à l'idée de la coupole, donc une tradition d'une architecture moyenne orientale, mais aussi à des matériaux nouveaux, le métal, notamment des matériaux de substitution relativement légers, etc., qui donnent une forme de modernité. Et puis, ce côté de rapport entre la pierre, le métal et l'eau qui rendent une certaine pureté. Et donc, l'architecture s'impose et ce sera certainement à des plus beaux musées du monde, je vous ai mis un certain nombre de points par rapport à ça. Et puis, là aussi, je parlais tout à l'heure de façon anecdotique, mais pas complètement de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, mais de façon moins anecdotique, le monde de 2017 n'est pas le monde de 2007. Il y a eu entre-temps quelque chose de fondamental qui s'appelle la crise financière de 2008 que nous avons tous vécu et dans laquelle ce qui faisait polémique en 2007 au moment de la signature de l'accord, c'est-à-dire l'échange d'un milliard d'euros, ce qui semblait à tous en 2007 mois comprise, absolument cataclysmique. Un milliard d'euros, j'ai arrivé du mal à me figurer exactement ce que c'était. Remarquez, j'ai toujours un peu de mal, mais bon, voilà. Et avec la crise financière, chacune des banques, y compris des banques françaises, ont perdu un milliard, la Société Générale 2, je crois, enfin bon, bref, ont perdu un milliard en six mois. Donc, comme moi, c'était plié, ce qui semblait faire scandale parce qu'il y avait tellement d'argent, tout d'un coup, ça devenait quelque chose que la crise financière faisait perdre en quelques mois. Donc, ça donnait à l'argent une espèce d'élasticité nouvelle, une perception nouvelle. Donc, ces changements du monde-là, financiers. Des changements du monde, malheureusement aussi, très difficiles, avec la montée des extrémismes dans les pays, dans un certain nombre de pays de la région, avec des difficultés diplomatiques sans fin avec la Syrie et le Proche-Orient. Je ne peux pas rappeler à ma collègue et amie Françoise Madrus qu'elle et moi avons quand même sablé le champagne avec l'actuel président de la Syrie, ici, dans ces lieux-mêmes. Non, mais je veux dire, je le dis parce qu'on était commandés. Enfin, j'appartenais comme fonctionnaire au fonctionnaire au musée du Louvre et quand M. voilà, ça a été venu ici, il a été reçu comme grand ami de la France et Françoise et moi et d'autres de mes collègues étions là. Donc, en peu de temps, ça s'est passé. Ça, c'était fin 2008, ce que je vous dis. pour la pose de la première pierre des arts de l'islam. je préfère le dire parce que ce n'est pas un secret, parce qu'il y a des photos, je suis sur les photos, donc si je commençais... Non, mais quand je le dis, ce n'est pas du tout pour, comment dirais-je, d'un titre personnel. D'abord, je n'étais pas là à titre personnel, mais pour comprendre aussi les profonds changements qui sont intervenus en 10 ans. Et donc, ce qui pouvait sembler quelque chose d'un peu artificiel, d'avoir la culture occidentale pour partie à Abu Dhabi, est devenue une nécessité diplomatique. Donc, c'est là aussi quelque chose d'important et que je n'ai pas encore abordé, c'est que les musées s'inscrivent aussi dans un rapport au temps qui est le temps long, qui n'est pas le temps court. Vous parliez de l'histoire du musée de la Marine, Anne Solène a rappelé celle du Louvre. On est dans un temps long. On est dans un temps long qui, du coup, doit aussi se garder de céder trop vite à des polémiques d'opportunités ou de moments, mais doit aussi inscrire ce temps long, mais en même temps, je ne le dirai jamais assez, dans la vigilance. Je crois que c'est important, surtout pour l'identité du musée. Je vous regarderai les belles images que j'ai mises, des images de pub, mais c'était bien d'en mettre. Et ce récit du musée, aujourd'hui, comme le récit au musée, mais je crois que Jean-Prançois Charnier est venu présenter son projet scientifique culturel ou va le faire le 23 juin ici, c'est une véritable gageur parce que c'est l'idée de l'universalisme ou d'universalité en 2000 mètres carrés. Donc ça, c'est vraiment une véritable gageur. L'autre gageur ou un pari, c'est de vouloir complètement lier les œuvres à un discours. Or ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez au musée et même qu'on ne dit sans doute pas assez en histoire de l'art, c'est que l'œuvre d'art par essence, parce qu'elle est un artefact qui se distingue, ne s'inscrit pas dans un discours. C'est tout le problème de la méthodologie en histoire de l'art que j'essaie d'enseigner à l'école du Louvre pendant quelques années. C'est que vous avez un continuum historique et que des exemples qui en sortent. Donc la complexité du Louvre à Bouddhabi pour y avoir travaillé, c'est comment on lit un discours dominant de l'histoire de l'humanité avec des œuvres qui échappent à ce discours et qui ne sont finalement que des unicomes. Donc ça, c'est quand même pas simple. Et du coup, ça pose la question fondamentale et que le Louvre à Bouddhabi, comme le Louvre-Lens et Françoise a participé aux mêmes aventures que moi, nous permettent de renouveler au Louvre parce que ça pose la question cruciale de la musographie et de la médiation. Parce que pour expliquer tout ça, pour rendre tout ça sensible, il faut du coup une médiation qui passe par la musographie, qui passe par la médiation orale, humaine, écrite, enfin toutes les formes de médiation. Donc je pense que ce lieu va susciter une admiration et un sens de la déambulation. Ce sera un lieu dans un premier temps, à mon avis, avant tout. Le lieu ouvre fin 2007, donc ça va venir très vite. Mais on va avoir donc ce contact de l'imaginaire avec le réel, voir aussi comment ça va se passer. Et c'est pour ça que j'ai mis « Et dans 20 ans » pour qu'on puisse se revoir et s'en reparler. Pour conclure, je ne voulais pas parler que du musée de la Croix, loin de là, d'abord parce que j'en parle souvent et qu'il y a en ce moment une exposition qui, je crois, n'est pas trop mal réussie. Donc vous avez le catalogue quelque part et puis le grande galerie aussi qui lui est dédié autour de la fondation du musée. Mais simplement, si je passe les choses non pas du point de vue du musée, mais du point de vue de mon intérêt pour les musées, c'est vrai que la chance que j'ai eue dans ma carrière en travaillant à la fois au musée des monuments français à un moment où il se posait la question de sa transformation en cité du patrimoine puis en cité de l'architecture, ayant travaillé au musée d'Orsay moins de 10 ans après son ouverture, travaillé pendant 6 ans et demi sur le projet du Louvre à Abu Dhabi et maintenant diriger le musée de la Croix, c'est vrai que j'ai eu une carrière où j'ai eu la chance de pouvoir lier mon goût pour l'histoire des musées avec ma gestion des collections. C'est un coup de bol ou peut-être pas complètement, peut-être que c'est moi qui ai tout décidé comme ça, enfin, j'en sais rien, on verra bien. Le jour où j'écrirai mes mémoires, je vous dirai comment je choisis. Voilà, parce qu'après tout, le récit du conservateur, ça peut être intéressant mais pour l'instant, je n'ai pas tranché donc je ne sais pas si c'est un hasard ou une nécessité mais on verra, on verra dans quelques années. Mais ce qui est très important aussi, c'est que le musée de la Croix comme tous les musées ateliers pose des questions à la fois riches et complexes de la nature du musée. J'ai eu l'occasion de venir en parler ici, merci beaucoup Françoise, il n'y a pas très longtemps, à la fois parce qu'il y a une réalité historique et physique, c'est bien le dernier atelier, le dernier appartement d'Eugène de la Croix où il a vécu de 1857 à 1863, ça on en est sûr, voilà, que c'est un lieu qu'il a créé comme un lieu à soi, comme un lieu secret, comme un ermitage mais qu'on a transformé en musée donc c'est d'une certaine manière l'inverse exact de ce qu'il a souhaité et une transformation en musée, c'est ce que raconte l'exposition en ce moment et je vous encourage d'aller la voir, une transformation en musée très singulière parce qu'elle s'est faite 70 ans après la mort de Delacroix, donc pas du tout mise en œuvre par des gens qui étaient proches de lui et qui l'avaient connus mais par des gens qui sont nés après sa mort et qui ne l'avaient jamais connus mais qui lui portaient une grande admiration et donc qui ont voulu sauver les lieux de sa création en vertu de cette admiration. Mais non seulement les sauver mais aussi les transformer en musées, c'est-à-dire de les ouvrir au public et ouvrir un musée, ça veut dire faire le choix de l'ouverture au public, du lieu vivant mais donc pas du mémorial ni de l'ermitage d'une certaine manière. Donc ça, il faut avoir à l'esprit aussi de ce que ça peut dire de distorsion. On a donc créé, comme je le mets dans mon petit élément, un lieu public dans un espace secret et ça, ça me semble vraiment important. Alors grâce à notre collègue Anne Kreps qui travaille au Centre Dominique Vivant-Denon, nous avons mené des études en 2014 et 2015 qui, je dois dire, la lecture de ces études a été quand même un moment un peu désagréable pour moi parce que là, je suis, comme je raconte l'histoire et que j'aime bien que l'histoire soit belle, j'ai un goût pour les récits, ça c'est sûr, je mets ambiguïté de la perception mais en fait, c'était, on n'y comprend rien. C'est-à-dire que les visiteurs ne comprenaient absolument pas dans quel lieu ils étaient. Pour différentes raisons. D'abord parce que le lieu n'avait pas fait l'objet d'une réflexion muséographique d'ensemble donc on jouait sur une sorte d'ambiguïté pour savoir si on était encore chez Delacroix comme l'époque où il vivait ou si on ne s'avait été transformé en musée. Parce qu'on ne savait pas si on parlait de Delacroix dans son ensemble ou d'un Delacroix particulier qui était présenté là et parce que rien n'était dit sur l'histoire de la fondation du musée donc on ne savait pas pourquoi le musée s'était créé. Donc en fait le visiteur ne comprenait rien et ne comprenait pas du tout ce qui se passait et ne savait pas d'ailleurs avec quelque chose d'assez difficile c'est que comme on présentait des objets qui n'étaient pas des objets ailleurs appartenus à Delacroix ils avaient l'impression que les œuvres n'étaient pas non plus des œuvres. Donc ça aussi la complexité de la collusion c'est-à-dire que si vous mettez cette paire de lunettes achetée dans une pharmacie en disant c'est celle de Delacroix et qu'à côté vous avez une œuvre d'art les gens vont dire ça c'est la paire de lunettes achetée à la pharmacie et on fait comme si c'est celle de Delacroix donc le tableau à côté n'est pas seulement n'est pas non plus un tableau de Delacroix alors lui le tableau il était vraiment Delacroix mais la paire de lunettes non. Et donc attention à cette collusion-là et ce qu'on montrait très bien les études. Donc du coup tout le travail qu'on a conduit dans le projet scientifique et culturel qui a été aussi présenté en juin 2015 comme celui du Louvre à la commission scientifique c'est de revenir sur ce qu'est le musée c'est-à-dire un lieu où Delacroix a vécu un lieu que lui-même n'a pas voulu transformer en musée mais qui a été transformé en musée en hommage à Delacroix ça me semble extrêmement important un lieu qui est un lieu de vie un lieu qui est une transmission artistique et qui du coup parle de la création du temps de Delacroix mais aussi après donc celle de Maurice Denis et de ses amis donc 70 ans après mais y compris la nôtre. Donc si je vais très vite pour laisser la place bien sûr aux questions c'est essayer de lever les ambiguïtés du récit au musée on est chez Delacroix mais on n'a pas tout Delacroix qui est le Delacroix qui s'est installé rue de Furstenberg bien souligner qu'on est un musée et pas un mémorial donc un lieu de vie et de collection et revenir à la fondation du musée et aux intuitions je dois dire géniales d'ailleurs j'ai oublié elles sont géniales tellement elles sont géniales de Maurice Denis l'illustration idéale du journal résister à une reconstitution factice ce que je disais à l'instant et surtout rendre sensible l'esprit des lieux et des collections donc c'est ce qu'on a essayé de faire par la rénovation du jardin la rénovation de l'appartement mais ça je vais couper court pour que vous y alliez avec simplement un point qui est très important dans le récit du musée et dans le récit au musée c'est que le musée de Delacroix est comme d'autres éléments comme le tableau de Fantin Latour en 1864 comme le tableau de Maurice Denis l'hommage à Cézanne comme le monument de Jules Dalloux au Luxembourg comme le décor du petit palais de Maurice Denis enfin comme d'autres éléments est un hommage à Delacroix donc l'idée d'une inscription dans le temps d'une transmission qui soit artistique et historique qui monte Delacroix et après Delacroix et qui s'inscrive dans un musée dans son temps et pour demain et c'est la raison pour laquelle c'est pour moi un lieu de vie et de création et que la création contemporaine y est bienvenue et donc des invitations qu'on fait au fur et à mesure et là je vous ai fait quelque chose que j'ai vraiment fait pour vous mais je me suis bien amusée j'ai associé différents hommages à Delacroix donc l'hommage de Fantin Latour vous le regarderez l'apothéose de Cézanne l'hommage de Jules Dallou avec le monument au Luxembourg l'édition du journal en 1893 l'hommage à Cézanne mais qui est aussi un hommage à Delacroix de 1900 de Maurice Denis les décors de Maurice Denis du petit palais en 1922 le dessin du musée par Maurice Denis au moment où il fonde le musée le musée aujourd'hui et derrière des artistes contemporains qui sont venus à Delacroix depuis la rénovation Johan Créten en 2013-2014 Stéphane Thidé en 2016 et Constance Guisset avec Chroma qui lit en même temps pour montrer aussi cet hommage et la vivacité des hommages donc de construire un récit qui ne soit pas de promettre aux visiteurs vous verrez tout Delacroix mais vous verrez là un hommage à Delacroix qui s'inscrit dans une transmission artistique sur la durée Merci beaucoup Merci beaucoup Dominique Juste avant de passer le micro pour les questions juste je pense que nous en serons tous conscients qui avons passé la journée depuis ce matin ensemble et ceux qui nous ont rejoints en cours de route c'est pas Colin Maillard mais enfin on ne s'était pas du tout passé nos textes passé nos idées et je ne sais pas si vous l'aurez constaté mais je pense que la boucle est bouclée je ne sais pas ce que Bruno nous dira en conclusion mais il me semble que quand même toutes les thématiques toutes les thématiques ont été abordées et croisées et j'en retiens une parce que je l'avais évoquée c'est l'histoire du temps le temps la temporalité du musée donc il y a un temps long en effet des grands musées mais des plus petits donc il y a véritablement un temps mais et tu l'as parfaitement expliqué pour Abu Dhabi et moi ce matin j'y avais fait allusion le temps du politique qui est un temps court et le temps de l'histoire qui est un temps long dans lequel nos institutions s'inscrivent le musée de la marine s'y inscrit tout autant mais c'est notre rôle justement de passeur on pourrait dire il est dans cette dichotomie qui est parfois difficile à vivre entre justement ces deux temporalités je trouve absolument je ne sais pas ce que si tu veux revenir à dire et si absolument et c'est la raison pour laquelle notre rôle en tant que conservateur est complexe parce que on apparaît souvent comme des empêcheurs de tourner en rond et les politiques nous voient essentiellement comme des gens qui disent non alors qu'en fait nous ne sommes pas des gens qui disons non ça je ne crois vraiment pas au contraire je nous crois tous très acteurs de nos missions mais nous sommes obligés de replacer dans ce temps long parce que mais ça se pose même avec les visiteurs des visiteurs qui peuvent se plaindre parce que par exemple dans une pièce où des dessins sont conservés on est obligé de fermer les rideaux fermer les volets pour avoir 40 lux mais si on ne le fait pas les dessins ne seront pas transmissibles aux générations donc on n'a pas le choix et je pense que il y a quelque chose que je crois c'est que nous ne sommes pas nous professionnels des musées mais dans l'ensemble pas seulement les conservateurs suffisamment exprimés sur notre institution nous avons fait comme si elle allait de soi alors en fait elle ne va pas de soi et moi j'insiste beaucoup sur sa fragilité parce que je le disais tout à l'heure après l'intervention d'Anson Helm le musée est jeune comme institution et qu'elle peut très bien disparaître et que si nous professionnels de musée nous ne pensons pas sa disparition à ce moment là nous ne sommes pas capables d'envisager son renouvellement donc moi je me place toujours dans cette position ça peut disparaître et si ça disparaît qu'est-ce qui disparaît avec le musée et je pense qu'il disparaîtra beaucoup parce qu'il disparaîtra deux choses fondamentales me semble-t-il un des seuls lieux dans lequel l'imaginaire et le réel se rencontrent je ne voulais pas en plus parler de Petite Galerie mais j'avais été commissaire de la première exposition de Petite Galerie autour des mythes fondateurs et c'est quelque chose qui avait bien fonctionné ce rapport entre l'imaginaire et le réel donc l'imaginaire dont on parlait tout à l'heure est le réel de l'oeuvre d'art ou de l'espace donc ça c'est un des seuls lieux possibles c'est le musée et l'autre élément c'est un des seuls lieux collectifs aujourd'hui et vraiment collectifs parce que c'est aussi un lieu où toutes les personnes quelles que soient leurs origines quelles que soient leur âge peuvent se retrouver mais ça veut dire aussi et on est obligé aujourd'hui de le rappeler à nos visiteurs ça veut dire aussi de prendre en considération l'autre visiteur que la personne âgée qui est très férue entende l'enfant qui va un tout petit peu chahuter que l'ado qui a envie de parler avec ses potes prenne le temps de regarder ce qu'il est en train de voir donc ça veut dire que le rôle du médiateur et dans médiateur je mets absolument tous les professionnels du musée c'est un projet que j'entreprends au musée de la Croix depuis deux ans c'est que tout le monde soit formé à la médiation au sein du musée pour pouvoir répondre que le médiateur soit capable d'expliquer d'expliquer à la personne âgée madame nous sommes ravis que vous soyez là je l'ai fait samedi dernier madame nous sommes ravis que vous soyez là mais c'est bien que des enfants soient venus aussi pour parler avec un professeur donc ça ne vous empêche pas on va faire attention qu'ils fassent le moindre bruit possible mais ils sont là et vous êtes là aussi et c'est très bien et qui explique aussi aux ados que s'ils sont venus au musée et qu'ils m'ont mobilisé pendant deux heures c'est pas pour jouer avec leur téléphone portable donc ils vont revenir à côté de moi mais écoutez au moins le temps où je suis là ils l'ont fait très bien après une fois qu'on leur dit ça mais ça modifie profondément des éléments dans une société dans laquelle les lieux collectifs manquent et dans lequel le temps de la rencontre réelle manque aussi donc s'il n'y a plus de musée c'est pas l'érudition qu'on va perdre parce que ça l'érudition d'une certaine manière j'allais dire je m'en fiche j'exagère je transis mon propos mais il y aura d'autres lieux pour l'érudition donc l'érudition on ne la perdra pas il y aura d'autres lieux mais si on perd le musée on perdra ce lieu très rare où l'imaginaire et le réel se rencontrent et où des grands créateurs de Cézanne à Claudel mais de Claudel à Georges Lucas se sont formés donc on aura manqué beaucoup de choses parce que là d'un seul coup avec Cézanne on perd à la fois le pont de Mincy avec Claudel on manque partage de midi qui serait quand même très dommage et avec Lucas toute la série des Star Wars vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de manquer sans le musée je dis vraiment de façon sérieuse donc on manquera tout ça et ça c'est je ne sais pas ce qui le remplacera et on manquera aussi dans notre société tellement individualisée tellement refermée sur soi cette idée de la rencontre qu'est la rencontre avec les œuvres avec les autres et avec soi-même donc voilà il y a quand même un petit enjeu fondamental je crois à la question de l'échange on le remarque dans les années que la privatisation des espaces publics on a l'impression qu'on est dans un espace petit bouton ah ça marche pas on a l'impression qu'on est dans des espaces publics mais peu à peu on a une requalification d'espaces publics en espaces marchands et c'est là où votre remarque elle me semble d'autant plus pertinente que ces véritables lieux d'échange qui n'ont pas un enjeu directement commerciaux deviennent de plus en plus rares absolument alors là moi je suis intimement persuadée c'est un lieu libre au sens de ce point de vue là aussi il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup et donc pensons à ça parce que au moment où on était sur le projet à Abu Dhabi j'insistais beaucoup sur la vigilance par rapport à l'identité du Louvre et un haut fonctionnaire que je ne nommerai pas mais qui avait des fonctions importantes à ce moment là m'a dit oh mais Dominique arrêtez de faire vos trucs d'intellectuels et après tout qu'est-ce qu'on s'en fiche si on connaît la connaissance sur Rembrandt ou je ne sais plus ce qu'il avait pris Rembrandt et Rubens je crois pas c'est pas grave peu importe mais je lui dis mais ce n'est pas ça le sujet parce qu'effectivement la connaissance sur Rembrandt ou Rubens on pourra la trouver ailleurs mais ce n'est pas ça qu'on va perdre si on perd l'identité du Louvre si on n'est pas vigilant en l'occurrence on a été absolument vigilants et le projet du Louvre à Abu Dhabi se monte sur des assises très fortes et je suis très fière de ce projet ça je tiens puisqu'il y a une caméra je suis très fière de ce projet que je trouve être un très beau projet et vraiment très heureuse d'aller à Abu Dhabi fin 2017 pour ça mais cette vigilance ce n'est pas une vigilance par rapport à l'érudition ce n'est pas l'érudition qu'on perdra et ça évidemment on pourrait éventuellement s'en remettre puisqu'on pourrait la trouver ailleurs mais ce qu'on perd ce sont des éléments beaucoup plus importants et des éléments de liberté c'est de liberté totale et c'est ce que j'éprouve chaque fois que je vais dans un autre musée de liberté absolue pour ouvrir un peu aujourd'hui on envisage de plus en plus les bibliothèques comme des centres de réflexion et est-ce qu'il n'y aurait pas une hybridation aussi entre le musée et la bibliothèque qui fait que la bibliothèque pourrait devenir un lieu d'échange et je pense qu'il y a eu des débats depuis plusieurs années par exemple à Paris pour ouvrir la bibliothèque le dimanche donc c'est peut-être aussi une voie pour créer un espace ça moi j'y crois fondamentalement c'est une vieille histoire si je peux dire parce qu'à Grenoble souvenez-vous que le musée qui se construit dans les années 1850 c'est Ketel l'architecte Ketel qui en est l'auteur crée un musée-bibliothèque où les deux s'hybrides comme vous dites avec des liens avec les collections et ça dure assez longtemps ça dure toute une longue partie du XXe siècle et il y a des projets en ce moment menés par le ministère de la culture que je trouve assez passionnants il y a eu un projet au mois de mars ou avril de cette année autour de la bibliothèque au musée du musée à la bibliothèque je trouvais ce n'est pas le titre mais c'était ça le sujet et cet été il y a un projet auquel on participe donc je devrais le titre mieux que ça qui doit s'appeler Partir en livre je crois et qui associe à la fois des musées et des bibliothèques qui a lieu à partir du 19 juillet je crois du 19 au 30 juillet et qui est un projet aussi qui associe musée-bibliothèque et puis il y a un lieu comme celui-ci je veux dire qui est vraiment pour moi exactement ça et Françoise le sait je ne le dis pas parce qu'elle est à côté de moi ni parce qu'elle est une amie mais j'ai beaucoup soutenu ce projet je crois vraiment alors là vraiment de façon active précise je suis là pour ça aussi pas seulement mais pour ça aussi ça me semble absolument essentiel absolument essentiel et de laisser place à la société vous voyez je parlais tout à l'heure de Marie-Antoinette Coppola je parlais de Georges Lucas c'est que les musées ne sont pas des lieux clos ce sont des lieux ouverts et c'est comme ça qui fonctionnent et ils ont été créés pour ça ils ont été créés comme des lieux d'éducation artistique au sens le plus large du terme et comme des lieux de plaisir au sens le plus large du terme donc ne l'oublions pas ils ne sont pas l'école ça je crois j'ai beaucoup de respect pour l'école moi j'adore l'école mais les musées ne sont pas l'école et ça je crois que c'est aussi il y a une petite distorsion à un moment donné parce qu'on a eu une forte présence de la pédagogie au sens premier du terme dans les années 60-70 qui a beaucoup pesé sur les musées aujourd'hui il faut redonner bah oui du plaisir de la délectation de la déambulation du jeu des anges de croisés de faire ça ressemble vraiment vraiment important ça rejoint ce que nous disions ce matin et ça probablement dans une conclusion c'est quelque chose en tous les cas qui nous permettrait d'ouvrir des pistes on voit bien que dans les discussions que nous avons eues il y a là un futur du musée entre guillemets pour reprendre notre titre donc à la recherche d'eux mais je pense qu'en effet il y a un questionnement alors on a évoqué ce matin évidemment tout ce qui va tourner autour d'une évolution du musée comme Bruno Péquignot vous le rappeliez ce matin il n'y aura plus tout ne sera pas virtuel tout ne sera pas numérique nous allons superposer les choses parce qu'on aura toujours besoin des supports originaux du papier du livre du musée du contact avec l'oeuvre originale donc en effet mais ça veut dire que notre monde s'ouvre qu'il y a une dilution des frontières ces fameuses frontières par lesquelles nous avons commencé ce matin et que nous avons délibérément ouvert et c'est vrai je pense que là ça je suis absolument d'accord absolument d'accord avec toi et avec un point qu'il faut quand même souligner parce qu'on est très actif le musée de la Croix est très actif sur les réseaux sociaux et tous ces éléments là c'est qu'en fait c'est un travail scientifique les posts Facebook du musée de la Croix c'est moi qui les écris donc c'est pas du tout c'est à dire que il faut aussi et si la page fonctionne bien c'est aussi parce qu'elle a ce contenu là c'est à dire que contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment donné où tout ça est arrivé où on s'est dit oh mais ça va être en dehors mais ça marche pas si c'est en dehors ça marche pas ça marche parce qu'il y a il y a une vraie une vraie compatibilité entre ce qu'il y a à l'intérieur du musée et ce qu'il y a à l'extérieur mais ce qui du coup et là il ne faut pas se leurrer démultiplie les missions démultiplie les enjeux alors qu'on est en période malthusienne d'un point de vue des recrutements épinglés des financements donc là il y a quand même on est moi je l'ai dit au moment de la mission des 21ème siècle j'ai dit on est dans l'injonction paradoxale quand même c'est à dire que oui là moi je voilà je sais pas Christiane si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça je te passe le micro pardon je voulais dire que ce qui apparaît tout de même devant cette crainte de la disparition c'est que le musée est militant il est militant parce qu'il est facteur de paix paradoxalement et donc nous devons avoir cela en tête et surtout la jeune génération facteur de paix ça je trouve ça tu as tout à fait raison c'est magnifique merci Christiane pour cette belle conclusion non non c'est vrai je suis bien d'accord on est plein de bonnes idées de conclusion mais on va passer la parole à Bruno Pétignot il faut que j'enlève au petit machin moi une conclusion de l'ensemble de la journée qu'il a eu la gentillesse de suivre le petit vous préférez celui-là ou vous préférez le petit comme vous voulez ça me gêne pas c'est très bien j'ai l'habitude de sucer les esquimaux surtout que j'ai enseigné toute ma vie dans des universités qui n'avaient pas de micro-cravates donc ça m'a permis de rêver d'être une rockstar on a tous les mêmes rêves c'est peut-être une question de génération même si je suis beaucoup plus vieux que vous mais le rock a existé bien avant faire une conclusion c'est toujours très compliqué d'abord parce que on écoute et puis c'est au fur et à mesure on est un peu quand même à vif et puis ensuite comme moi je suis bavard vous l'avez remarqué que j'interviens j'ai déjà dit des choses qui auraient dû être dans la conclusion enfin bon il faut faire avec donc il y aura certaines répétitions très certainement par rapport à ce que j'ai déjà dit je voudrais simplement rappeler que je suis sociologue des arts mais que je ne suis pas spécialiste des musées je fais partie d'un groupe de à l'époque encore jeunes sociologues tous devenus très vieux il y a même quelques-uns qui ont disparu aujourd'hui qui se sont battus pour imposer le fait qu'on puisse travailler sur les oeuvres quand on est sociologue ce qui avait été absolument interdit par monsieur Bourdieu et par les gens qui suivaient Bourdieu à l'époque du coup voilà et donc moi j'ai essayé de travailler sur les oeuvres pas simplement sur les oeuvres qui sont dans les musées mais sur le cinéma sur d'autres choses sur la littérature et aussi sur la peinture puis je l'ai dit tout à l'heure rapidement je suis un héritier j'ai passé ma vie à visiter les musées j'ai dans ma poche une carte des amis du Louvre et ça fait des années que je l'ai pendant longtemps j'ai eu celle de Bobo et puis j'ai oublié de le renouveler et du coup ça s'est arrêté bon mais donc voilà je ne crois pas être passé dans une ville sans avoir visité son musée et je suis quelqu'un qui aime bien revenir dans les musées j'y retourne alors notre collègue est parti mais il me reprochait d'être allé trois fois au musée de la marine une fois avec mon père une fois avec mon fils une fois avec ma petite fille en fait ce n'est pas tout à fait vrai j'y suis allé 50 fois je ne sais pas enfin je n'ai pas compté mais je peux vous dire qu'il y a des musées que j'ai visité plus d'une quinzaine de fois plus d'une vingtaine de fois le musée national de Beyrouth par exemple j'y suis allé une quinzaine de fois et c'est un musée que j'ai toujours autant de plaisir à avoir et à chaque fois je trouve des choses que je n'ai pas vu avant alors qu'ils n'ont rigoureusement rien changé depuis 15 ans dans la muséographie de ce musée enfin si ils ont changé quelque chose parce qu'ils ont enfin ouvert les salles du sous-sol je ne sais pas si vous êtes allé à Beyrouth mais ils sont enfin ouvrés à les salles du sous-sol où il y a des objets et des œuvres tout à fait passionnants donc je suis un vieux fréquentateur de musées et si je me lançais dans des anecdotes on y passerait 3 ou 4 jours donc je ne vais pas le faire mais je vais vous en raconter une ou deux la première à propos des collections parce que j'ai découvert quelque chose c'était une question que je ne m'étais jamais posé comme visiteur de musée j'étais à l'époque étudiant donc je n'avais pas l'idée qu'un jour je sois de la sociologie de l'art j'étais étudiant en philosophie et je suis allé à Londres une seule fois dans ma vie parce que ce n'est pas une ville que j'aime beaucoup et j'ai visité la National Gallery ce que tout le monde fait quand on va à Londres et le jour où j'y suis allé c'était un jour particulier parce qu'une fois par mois en tout cas à l'époque la National Gallery ouvrait ses caves enfin ses réserves et donc je suis allé dans les réserves de la National Gallery c'est qu'un coup de bol et bien je vais vous dire quelque chose je n'ai rien vu je n'ai rien vu pourquoi ? parce qu'il y a des tableaux qui partent du sol qui vont jusqu'au plafond collés l'un à l'autre puisque ce n'est pas une exposition de peinture mais c'est une réserve on range des tableaux et donc ils ne sont pas mis en situation d'exposition on ne voit rien je vous assure qu'on ne voit rien même quand on s'intéresse à l'histoire de l'art si on ne vous dit pas j'ai vu ça on ne voit rien c'est un vrai sens c'est un mur d'image indistinct et ça ça a été une expérience extrêmement intéressante je me suis rendu compte alors que je ne m'étais jamais posé la question que la muséographie ou la scénographie de l'exposition était fondamentale pour voir quelque chose et donc effectivement il n'y a pas que la collection et l'idée de conserver des oeuvres dans des réserves et il faut les conserver bien entendu ne serait-ce que pour qu'elles puissent tourner dans les salles de temps en temps je suppose qu'il y a un certain nombre d'oeuvres qui ne sortent jamais des réserves mais il y en a d'autres qui sortent de temps en temps et qui y retournent mais surtout la mise en scène de l'oeuvre est absolument fondamentale et la collection en soi c'est rien d'une certaine manière s'il n'y a pas cette mise en scène et c'est quand même une dimension du musée sur laquelle on n'insiste pas tellement enfin j'entends en dehors du milieu des musées parce que j'imagine qu'il y en a des musées c'est même une question centrale mais pour les visiteurs lambda je pense que la plupart des visiteurs ne se rendent pas compte qu'il y a une mise en scène ne se rendent pas compte qu'il y a une mise en scène sauf quand on met sur le nez le fait qu'il y a une mise en scène qui arrive dans certains musées et quelquefois c'est un peu désagréable qu'on nous l'impose je me souviens en particulier je l'ai visité plusieurs fois parce que j'y ai été enseignant pendant un certain nombre d'années le Besançon je l'ai même visité avec des étudiants c'est un musée que je n'aime pas du tout alors qu'il y a des œuvres magnifiques dans ce musée mais je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce musée je suppose que les byzontines connaissent ce musée mais c'est un musée dans lequel vous n'avez pas le choix du parcours qui est le vôtre pour moi c'est un musée totalitaire j'ai un terme un peu exagéré moi je vais vous avouer quelque chose quand je rentre dans une exposition temporaire ou dans un musée je ne suis jamais des flèches et quand je vais dans une exposition chronologique d'un artiste je commence toujours par la dernière salle parce que ce qui m'intéresse c'est de savoir comment il est arrivé là et où est-ce qu'il est arrivé et comment il y est arrivé et donc ce qui m'intéresse ce n'est pas le sens chronologique c'est au contraire de remonter dans le temps et de comprendre un processus mais parce que c'est moi je ne dis pas que c'est bien rien ni mal si on m'impose l'ordre chronologique ça m'agace voilà donc vous voyez c'est quand même et là aussi la mise en scène est fondamentale est-ce qu'on a la liberté de circulation vous parliez de liberté d'un lieu de liberté et vous avez raison mais encore faut-il que cette liberté soit respectée et que ça soit possible de déambuler effectivement de se promener dans un musée et ce qui est intéressant quand on visite plusieurs fois les musées c'est qu'on s'y promène on finit par s'y promener on finit par s'y promener et on va être arrêté c'est une expérience que toute personne qui va souvent dans un musée fait c'est que vous êtes arrêté par une oeuvre c'est pas forcément celle que vous aviez vue il y a 15 jours avant ou 3 mois avant c'est pas vrai et on regarde plus les mêmes choses et on voit plus les mêmes choses et puis tout simplement parce que comme disait Gombrich l'oeil apprend et on a vu d'autres choses entre temps et du coup ce qu'on voit on le voit autrement qu'on l'a vu ne serait-ce que parce que notre oeil il y a eu d'autres choses et donc la visite régulière du musée moi je dis toujours il faut aller 10 fois 15 fois 20 fois dans un musée pour non pas le connaître mais commencer à en apprécier la richesse réelle et c'est vrai je crois pour les musées des techniques ou pour les musées de civilisation comme pour les musées des beaux-arts je crois que c'était d'ailleurs quelque chose qui m'avait intéressé bon finalement le projet a un peu changé mais dans le premier projet d'Orsay l'idée qu'il y aurait à la fois un musée des techniques que ce soit un musée d'histoire et non pas un musée des beaux-arts que ce soit un musée d'histoire avec aussi l'histoire industrielle etc à côté des oeuvres et dans le fond quand on pense à Monet on se dit c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une locomotive qui fasse de la fumée quoi enfin ça poserait peut-être quelques problèmes mais vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que dans le fond il y a quelque chose il y a quelque chose de ce rapport à l'objet effectivement je ne suis pas sûr que la médiation il se trouve que j'ai formé ces 10 dernières années un peu plus 15 dernières années des médiateurs culturels et que j'ai réfléchi souvent en discutant avec les étudiants en lisant leurs travaux etc on apprend beaucoup grâce aux étudiants je ne suis pas sûr que la fonction de la médiation ça doit être d'expliquer quelque chose je pense que la fonction de la médiation c'est de dire il y a un problème mais ce problème il peut vous intéresser et de travailler de réfléchir sur ce problème que vous pose une oeuvre que vous pose un objet que vous pose quelque chose ça peut vous enrichir et c'est à vous de le faire c'est pas à moi de le faire à votre place c'est à vous de le faire alors si vous avez besoin d'aide je suis là éventuellement mais c'est à vous de faire la démarche et je ne crois pas que le médiateur soit là pour rendre clair ce que les artistes se sont évertués à rendre compliqué je veux dire c'est absurde s'ils ont compliqué les choses s'ils ont changé les codes et c'est le principe de l'activité artistique s'ils ont changé les codes c'est pas pour rien c'est pas pour qu'on les décode c'est pour que justement on s'interroge sur le code et donc il y a un moment donné il faut quand même que laisser les choses se faire mais je dérive là aussi sur la mise en scène une autre expérience qui m'avait tout à fait fasciné j'ai très bien connu j'ai eu la chance parce que c'est une vraie chance j'ai très bien connu Godibert qui était conservateur du musée de Grenoble à l'époque où j'enseignais à l'université de Grenoble où j'emmenais mes étudiants au musée et il avait tenté une expérience que j'avais trouvé absolument passionnante et qui avait complètement scotché mes étudiants à l'époque c'est qu'il faisait des expositions temporaires au milieu des collections je vous assure que le mur de Paquet de Gauloise de Buraglio face au Christ de excusez-moi le janséniste son nom ne m'en vient pas Philippe de Champagne je peux vous dire comme disait Godibert un étudiant disait mais pourquoi il dit écoutez si ça ne tient pas face au Christ il ne vaut mieux pas que ça rentre dans un musée il vaut mieux que ça réserve et dans le fond c'était une démarche qui avait été très critiquée il y a eu des articles épouvantables contre cette exposition et c'est vrai je me souviens très bien de cette oeuvre de Buraglio face à ce Christ c'était tout à fait tout à fait étonnant et cette expérience que je n'ai jamais revue faite ailleurs à ma connaissance je n'ai pas tout visité tout vu je trouvais que c'était intéressant de voir que dans le fond ça donnait de la vie aux oeuvres classiques c'est-à-dire que c'était pas les oeuvres contemporaines n'étaient pas écrasées par les oeuvres classiques c'est les oeuvres classiques qui devenaient contemporaines d'une certaine manière et c'était ça qui était intéressant et je le dis d'autant plus qu'à l'époque c'était l'ancien musée de Grenoble c'était le musée du centre-ville maintenant il y a un musée moderne d'ailleurs qui pose des tas de problèmes je pense du point de vue notamment pour ce fameux Christ qui se trouve maintenant à 20 cm du sol alors qu'il était prévu de le mettre à 13 mètres mais bon donc ça change complètement on a envie de prendre ce Christ qui devrait être terrible dans ses bras en disant mon pauvre ami qu'est-ce qui vous arrive donc voilà mais bon c'est comme ça et puis les oeuvres changent c'est plus dans une église c'est dans un musée donc ça change de statut de sens de compréhension de tout mais c'est vrai que la mise en scène est fondamentale ça change complètement tout mais dans ce musée qui était un peu poussiéreux qui était on parlait déjà du fait que le projet du nouveau musée était en place du coup on faisait plus on faisait plus vraiment de travaux d'entretien de ce musée enfin le nettoyer c'est tout mais les oeuvres classiques prenaient une gueule mais enfin oui complètement différente du fait de la présence et il y avait des oeuvres contemporaines dans cette exposition qui tenaient absolument pas et je pense que les artistes ont dû beaucoup souffrir en voyant leurs oeuvres à côté des autres donc c'est vrai que cette histoire est absolument fondamentale alors j'ai un peu dérivé mais ce que je voulais dire par là c'est qu'effectivement à la fois la question de la collection se pose la collection de la manière dont on présente la collection ça a été dit par les différentes personnes qui sont intervenues y compris dans les témoignages qu'on a eu sur les parcours de professionnels ce matin qui disaient bien que dans le fond quand on change d'institution on change quelque chose du sens même de ce qui est présenté dans l'institution et donc c'est vrai que qu'un musée dépend du ministère des armées maintenant il a changé il a changé 25 fois de nom celui-là aussi on change les noms pour surtout pas changer les choses en France c'est bien connu donc bon alors on a changé maintenant c'est des armées il a été de la guerre il a été de la défense nationale il a été de je ne sais quoi j'ai même connu un ministère de la marine si 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 je suis connu un ministère de la marine je suis né sous la quatrième moi on voit bien que le statut de l'institution alors on a parlé ce matin il y a eu une discussion que j'ai trouvé très intéressante grâce à notre collègue qui a dit mais vous avez oublié l'organisation dans la réflexion sur on avait proposé enfin vous aviez proposé trois mots collection bâtiment public et il dit bah oui mais enfin il y a aussi l'organisation il visait par là le fait que c'était des êtres humains qui travaillent qui interviennent qui etc c'était une remarque tout à fait juste mais derrière tout ça il y a l'institution et l'institution elle a un statut et elle a un statut qui va être déterminant sur ce qui se passe dans le lieu dans ce lieu avec ces objets et dans la manière dont le public va s'y trouver c'est pas la même chose de visiter un musée privé que de visiter un musée public c'est pas la même chose de visiter un musée qui est gratuit et de visiter un musée qui est payant voire même certains musées très chers c'est pas la même chose etc donc l'institution et les modalités dans lesquelles on intervient sont fondamentales et je dirais que du coup ça introduit une notion qui a été abordée tout à l'heure mais qui est importante et qui d'ailleurs est en filigrane d'un certain nombre d'interventions c'est la dimension économique du phénomène j'ai eu un cours à faire récemment à l'étranger sur ce qu'on appelle les industries culturelles et dans le fond en travaillant sur cette notion j'avais déjà travaillé mais je suis tombé sur un article très intéressant qui fait du musée une industrie culturelle qui n'est pas complètement évident au départ et en fait on voit très bien que le musée aussi devient autre chose que ce que c'était il y a 50 ans ou 60 ans quand mon père m'en est au musée ça a beaucoup changé moi j'ai connu dans les couloirs du Louvre des gens qui faisaient des copies de tableaux il n'y en a plus il n'y en a plus beaucoup parce qu'il n'y a pas que j'y suis avec ma petite fille ils avaient été éradiqués récemment ils sont revenus oui oui mais d'accord mais dans toutes les salles il y avait des gens qui copiaient des tableaux il faut dire qu'à l'époque il ne faut pas oublier qu'à l'époque à l'épreuve des Beaux-Arts il y avait une épreuve de copie et du coup il fallait bien que les étudiants qui préparaient le concours se préparent à ce concours mais après après 72-73 la réforme des Beaux-Arts a supprimé cette épreuve ce qui est en l'air du temps c'est comme ça on a dit collection bâtiment public et puis vous aviez mis sur votre papier lieu héritage transfert et dans le fond on voit bien qu'autour de ces deux trinomes très triptyque je ne sais pas comment dire il y a deux choses on a dit déjà organisation institution je voudrais dire il y a un autre élément qui est autour de la notion de public et ça je trouve que l'exposé de ce matin de Lidia Thévenin était de ce point de vue-là très intéressant il était de beaucoup de points de vue mais de celui-là en particulier c'est de rappeler que quand même cette question du public les premières études sur le public c'est des études de loisirs et que dans le fond actuellement quand on interroge les gens sur le musée pour beaucoup de gens le musée c'est un lieu de loisirs lié d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux et vous l'avez rappelé je crois que c'est vous qui l'avez rappelé tout à l'heure au tourisme vous avez dit le chiffre de touristes d'étrangers qui visitaient je ne sais plus quoi je ne sais plus qui l'a dit ce matin mais peu importe donc loisirs tourisme et on est loin enfin on est loin on est dans une autre démarche que celle qui est classiquement présentée quand on parle de l'histoire des musées le musée comme réceptacle ça c'est le côté collection réceptacle du génie du peuple français c'est le discours de Condorcet à la convention et puis le musée comme lieu d'éducation alors si on est dans le loisir on est ailleurs ça veut pas dire qu'on ne s'éduque pas dans le loisir c'est pas ça que je dis mais on a une autre démarche qui est une démarche qui est liée au plaisir et que malheureusement cette notion de plaisir est rarement liée à celle d'éducation ce qui est dommage mais c'est parce que c'est un peu de notre faute à nous enseignants pourtant Aristote a défendu l'éducation sur son plaisir oui oui mais depuis Aristote il s'est passé bien des choses on a inventé des choses comme les examens par exemple et je ne parle pas des concours je pense que c'est le curriculum oui bah ça joue c'est la même chose on a noté enfin bon je veux dire on fait beaucoup de choses maintenant que je suis émérite je dois dire que je regrette beaucoup de choses de ma carrière d'universitaire mais il y a une chose que je ne regrette pas c'est les copies ça c'est sûr donc on voit bien on voit bien qu'il y a autour de cette question du musée un enjeu qui dépasse simplement quelques objets qu'on présente etc il y a une autre question qui n'a pas été posée qui moi m'interroge toujours face à la question des musées c'est ce que j'appelle l'admiration obligatoire et c'est 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 un des vrais problèmes je crois qui se pose dans les musées et moi qui vais souvent dans les musées je crois souvent des écoles et et il y a il y a cette dimension de vous avez de la chance d'être devant des chefs d'oeuvre qui sont formidables extraordinaires magnifiques qu'on ne peut pas ne pas admirer il est absolument interdit de ne pas admirer et ça c'est terrible je trouve cette admiration obligatoire est épouvantable on a le droit de ne pas aimer j'ai dit ça un jour devant dans un colloque professionnel de médiataires j'ai dit mais attendez on a le droit de ne pas aimer on a le droit de trouver que Mozart c'est ennuyeux on a le droit de trouver que je sais pas que que Godard ça vaut rien qu'on a le droit de considérer que la stature grecque c'est nul que je sais pas quoi on a le droit je sais pas pourquoi on nous interdirait de dire que c'est pas intéressant ou que ça nous intéresse pas ou qu'on comprend pas ce qui se passe ça veut pas dire qu'on va pas s'intéresser à autre chose moi il y a des quand je visite des musées je suppose que c'est vrai tout le monde il y a des œuvres qui m'arrêtent et il y a des œuvres qui ne m'arrêtent pas ce jour là ça veut pas dire qu'elles m'arrêteront pas dans ce noir ou qu'elles ne m'ont pas arrêté il y a 15 jours mais il y a quand même cette idée d'admiration obligatoire me paraît contradictoire avec l'idée même de musée d'une certaine manière comme lieu de liberté comme vous l'avez très bien dit vous avez dit liberté c'est un lieu collectif de liberté c'est un lieu où l'imaginaire et le réel se rencontrent c'est à dire où il y a effectivement cette liberté de l'imaginaire par rapport au réel et après tout on peut se raconter n'importe quelle histoire devant un tableau et le plaisir qu'on a devant un tableau c'est justement de s'inventer une histoire peut-être en tout cas pour vous on peut l'imaginer et ça c'est un élément essentiel alors du coup il me semble que si on reprend le dernier mot de votre projet le mot transfert il y a un problème je pense que quand on est dans l'admiration obligatoire il n'y a plus de transfert il y a quelque chose qui bloque du côté du transfert et peut-être qu'une partie du problème de ce qu'on appelle les publics empêchés ou les non-publics quoique je n'aime pas cette expression parce qu'on n'est jamais non-public de quoi que ce soit mais les publics qui ne vont pas au musée ou qui ne vont pas au théâtre ou qui ne vont pas au cinéma etc. je pense qu'il y a une grande partie de la construction de quelque chose comme un obstacle qui est lié à cette admiration obligatoire et je pense que là il y a un travail à faire chez les enseignants chez les médiateurs peut-être sûrement chez les conservateurs en tout cas tous ceux qui concourent à ça c'est de réfléchir à ce qu'on induit comme blocage je ne dis pas que c'est facile parce que si c'était facile j'aurais la solution et je vous la donnerais mais je ne l'ai pas donc je ne vous la donne pas et donc je conclurai sur cette absence de solution à un problème qui me paraît être un problème essentiel du musée je n'ai pas fait de synthèse de ce qui a été dit mais ce n'était pas possible c'était trop divers et trop riche mais c'était tout à fait passionnant et je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir fait profiter de cette journée Merci Applaudissements Mais si je peux me permettre de juste reprendre la parole par rapport à ce que vous venez de conclure il y a eu il y a très longtemps au musée du petit palais à Paris des conférences qui étaient organisées je pense par la ville je crois parce qu'il y a une trentaine d'années avec des conférencières qui parlaient des chefs-d'oeuvre mais pas en les décrivant c'était pour les enfants de moins de 10 ans mais pas en les décrivant mais en racontant des histoires c'est à dire qu'en fait je me souviens notamment avoir un peu fortuitement assisté à ça par rapport à leur très beau paysage de Géricault parce que vous savez qu'il y a un des trois paysages de Géricault qui est au petit palais et elles ne racontaient pas du tout l'histoire du paysage mais autre chose et moi j'ai trouvé ça absolument magnifique et les enfants qui étaient devant étaient absolument vraiment bouleversés et puis en fait ça s'arrêtait mais ça s'arrêtait parce que les parents et les profs disaient oui mais ça ne répond pas à la question elles ne nous disent pas qui est Théodore Géricault quand est-ce qu'il est né quand est-ce qu'il est mort donc renvoyer à la seule érudition et à la seule injonction d'admirer et ça je trouve ça quand même très très ennuyeux parce que je pense que les enfants moi à l'époque je n'étais pas une enfant mais les enfants qui ont eu la chance d'avoir une jolie histoire donc aujourd'hui ils ont je ne sais pas 32-35 ans ils ont dû s'en souvenir toute leur vie ils n'ont certainement pas oublié et même s'ils ont oublié qu'ils étaient Géricault ce n'est pas très grave mais ils n'ont pas oublié ça ils n'ont pas oublié ce plaisir et c'est complexe parce que ça a été arrêté par l'institution parce que les profs rallaient j'ai emmené ma petite fille qui à l'époque devait avoir 6 ans voir l'exposition Le Chat au musée en herbe et en sortant du musée elle a tenu absolument à ce qu'on aille au Louvre pour voir la Joconde parce qu'elle avait vu le chat en Joconde et elle me dit elle avait adoré ce tableau je ne sais pas pourquoi on fait ce truc peu importe c'est ton truc et je lui dis tu sais c'est un pastiche je lui explique le principe de l'exposition et c'est un tableau très célèbre qui est au Louvre c'est où le Louvre ? c'est pas loin est-ce qu'on peut aller le voir ? je lui dis oui j'ai ma carte des amis du Louvre et on est allé voir la Joconde grâce au chat c'est ça quand même cette histoire réelle que je raconte moi ça m'a beaucoup troublée juste un petit mot à ce sujet le musée le domaine du sensible c'est le monde du sensible et c'est un monde extrêmement humain et c'est un monde où l'humain doit être à l'aise et s'il ne l'est pas nous avons pas bien fait notre travail voilà nous avons perdu oui tout à fait moi je disais parce que ce sont les cultures extra-européennes qui me l'ont enseigné je vais là où on me donne de l'énergie mais si on me prend de l'énergie je m'en vais et donc le musée doit être un lieu où vous gagnez de l'énergie et pour moi c'était ce lieu là évidemment très tôt et sinon il ne faut pas le fréquenter voilà et ce serait bien que les musées soient gratuits parce que ça permettrait à beaucoup plus de personnes de rentrer dans un musée d'abord timidement et puis ensuite curieusement et puis ensuite propre à l'étonnement donc il y a quelque chose à construire là qui est fragile mais qui est essentiel on n'a pas toujours envie de passer non non on peut avoir envie de passer bien sûr vous êtes tout le monde et si à chaque fois il faut payer je ne sais pas combien ça devient très dur pour un certain nombre de gens alors que si c'est gratuit on rentre on y va on y va 20 minutes le nombre de fois dans des villes en région j'avais une carte d'enseignants d'art moi aussi je passais gratuitement je suis allé passer 20 minutes dans un monté et puis je n'ai pas vu tout le musée mais j'ai passé 20 minutes agréable j'étais très heureux de voir ce que j'ai vu il finit pas et cette idée de le musée c'est 4 heures et puis c'est aussi un peu le côté obligatoire un peu peignet tout à fait c'est très juste un grand merci et bien nous allons conclure donc merci à tous sur ce donner envie je pense que c'est une de nos tâches mais en même temps voilà on ne ferait pas ces métiers sans plaisir sans passion je pense que c'est quand même ça qui nous gouverne et qui nous motive autrement voilà on ne serait pas dans un domaine où l'art est maître et roi donc merci à tous je tiens quand même tout particulièrement à remercier nos invités ceux qui sont partis ceux qui sont encore là à remercier Juliette et Anne Bessette à remercier Vanessa Ferré à remercier Olivier et Ananda qui ont véritablement oeuvré à la réalisation de cette journée et surtout à sa pérennité parce que je pense que tout ce que nous avons entendu on aimerait en effet le réentendre le voir écrit et donc je pense que déjà grâce à votre ténacité et bien nous avons réussi pour la première fois ça fait quand même qu'un an que nous sommes ouverts nous avons réussi à pérenniser une manifestation dans le centre vivant de nom merci à tous et nous aurons encore deux autres volets sinon d'autres et notre collaboration donc notamment avec le Labexica se poursuivra merci Françoise merci à toi 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 merci à toi